Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera un interview manga avec notre nouvelle invitée qui est Reika, ici présente. Bonjour ! On a profité pour faire cet interview manga parce qu'elle en lit pas mal. Souvent des genres que moi-même je ne lis pas, donc c'est une occasion parfaite pour faire cette interview. Exactement ! Alors c'est parti ! Alors Reika, première question. Quel est le premier manga que tu as eu ? Tu vas te moquer de moi. C'était le tome 25 de Shaman King. Pourquoi le tome 25 ? Parce que, petite épopée, à l'époque il y avait littéralement genre 3 mangas à la FNAC. Comme je suivais l'anime et tout sur Jetix, un truc que les jeunes ne connaissent plus. Il y avait que le 25, le 27 et le 31 je crois. On va voir le 25, évidemment je n'étais pas du tout habituée à le lire dans le sens d'original de lecture, donc j'ai commencé par la fin ! Je n'ai rien compris ! Non moi, tu m'étonnes ! Je connaissais à peu près les personnages et tout, donc c'était cool. Et sinon le premier vrai manga qu'on m'a offert et qui a été dans ma collection, c'était le manga Nuts. Donc c'est un petit shoujo où une fille elle mange une cacahuète, du coup elle se transforme, enfin elle prend 10 ans d'âge. C'est vrai qu'en le relisant récemment je me suis dit, bizarre ! Très bizarre ! Mais j'aime bien, il fait partie ! Je vois ce que c'est, je vois la couverture. Je n'aurais pas tenté de lire ce manga, mais je pense que je ne le tenterais pas non plus. Non, du coup je l'ai montré à ma meilleure pote, elle m'a dit, c'est éclaté ! Voilà, je pense qu'on ne le conseillerait pas. Alors, deuxième question, ton premier anime ? Bah, je pense classique, Pokémon. Voilà. La base ! Bah la base ! TF1 ! Mais en vrai, ça peut se taper avec Détective Conan ! Après en sortant de l'école, on avait droit à notre petit générique, la plus belle des enfants. Tu me fais énormément plaisir, ça je veux. Écoute, voilà ! Pokémon, Détective Conan ? Eh oui ! Troisième question, ton genre de manga ? En vrai, c'est la romance, et les dérivés, Shoujo, Shousei, tout ça, tout ça. Après, j'aime beaucoup l'action, la bagarre. J'aime quand ça tape aussi ! Il y a un peu de fantaisie, mais généralement les trois sont toujours un peu mixés. Mais c'est vrai que c'est la romance que je privilégie un maximum. Alors, quatrième question, ton manga favori ? C'est la pire des questions ! Ah bah oui ! C'est la pire des questions ! Kyochi dit passé, c'est The Question. Donc, c'est Artist, de Samo Taro. C'est un manga, en fait, sur de la nourriture qui est publié chez Glena. Et c'est ma meilleure fois qu'il me l'a offert. Bah, c'est que j'adore, en fait, tous les mangas de bouffe, comme ça, nourriture gastronomique et tout. Et celui-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Parce que, bah, ça raconte les histoires d'un petit gars qui s'appelle Gilbert, qui vient en France pour apprendre la cuisine. Et il va vivre un peu toutes les aventures avec d'autres artistes, d'autres cuisiniers. Il va un peu apprendre, voilà, les aléas du métier. Et il a une particularité, c'est qu'il a le nez absolu. Donc, vraiment, il peut sentir vraiment toutes les odeurs, des situations aussi, bah, dont il n'est pas familier. Parce que, bah, étant japonais, même s'il s'appelle Gilbert. Mais, c'est vrai que c'est un très très bon manga. Et, bah, je me suis vraiment prise dans l'histoire. Finalement, c'est tout ce que j'aime dans un manga. Donc, à chaque fois, j'y repense. Je le relis plusieurs fois. Je suis super contente. Bon, sauf qu'il n'y a qu'un tome qui paraît chaque année. Question suivante. Ton Weploon favori. Parce que tu es une grande, grande fan de Weploon. Oui, alors, mon Weploon favori, je lis beaucoup de genres différents. Ce moment, c'est beaucoup, beaucoup de By The Love. Mais, celui qui est vraiment dans mon cœur encore actuellement, The Boxer. J'ai oublié le nom d'auteur. Mais, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup toutes les œuvres de cet auteur. The Boxer, il faut absolument que je commence. Non, mais lis, lis. Il a l'air tout bon, c'est l'heure. Et puis, lis La Guerre des Moustiques, lis Horizon, lis tout. Parce qu'il est fabuleux, c'est l'auteur. Les trois que tu as cités, là, il faut absolument que j'y commence. Oui, oui, c'est vraiment celui qui m'a pris le plus au cœur. Alors, au début, j'avais commencé à lire vraiment des Weploon vers 2020. J'ai aussi eu la chance de voir vraiment tous les commentaires, en fait, des personnes en live. Toutes les théories où on construisait des trucs, c'était trop bien. Je pense que ça a participé au fait que ce soit mon favori. Il est dans mon cœur à jamais. Ensuite, ton manga le plus drôle. Ton manga le plus drôle. Celui qui t'a fait le plus marrer, quoi. Je pense que ça doit être le diable s'habille en soutane. J'ai pleuré de rire devant ce manga. C'est vraiment un peu débile, mais c'était vraiment trop marrant de lire toutes les aventures. Le prêtre, mais il est hilarant. Cette situation, elle est tellement grotesque que je l'adore. C'est vraiment l'un des plus fun que j'ai vraiment lu. Les trois tomes sont hilarants. Il est parfait, je te le conseille. Ah, mais je l'ai lu dans ma petite liste. Ne t'inquiète pas, il est dans ma liste. Il est nickel. Si un jour je le lis, il y a des chances, vous verrez si je vous le conseille ou non. Mais vous aurez mon avis très prochainement. Ensuite, ton manga le plus triste. Mais en fait, je n'aime pas trop lire des trucs tristes. Bah, celui qui t'a mis le plus en larmes, quoi. Oh là là. Il y en a forcément un qui t'a un peu... Tu vois ? Oui, non, mais il y en a beaucoup qui m'ont émue. Bah, le premier qui te vient à l'esprit. Je me rappelle d'un où c'est un des personnages qui a eu un accident et qui a ce syndrome de ne plus se souvenir de sa journée passée. En fait, à chaque fois, il est obligé de se recréer. Du coup, les souvenirs, il a tout oublié. Vraiment une amnésie, en fait. Il était en couple, du coup, avec un de ses amis d'enfance, tout ça qui... Bon, bah, du coup, en fait, tous les jours, il l'oublie et ils essayent de renouer une relation et tout. C'est vrai qu'il était... Ça doit être dur. Il était vachement poignant, celui-là. Je me rappelle que j'étais vraiment très très émue. Après, c'est vrai que je pleure très très peu. Je suis plus du style un peu dégoûté ou autre. Oh, la tête ! J'ai vu trop drôle ! Elle adore ses coussins. Vraiment, elle adore. Je suis pas adorée ! Le manga qui t'a le plus choquée ? Le manga qui m'a le plus choquée ? Tu peux le dire. Berthier qui est bien, quand même. La scène, la fameuse scène ! En fait, ça se tape avec un autre manga que j'ai découvert à l'époque qui est, encore une fois, un voice love de la très très grande autrice Arada. Elle a le don de rendre les gens mal à l'aise. Et j'ai lu le one shot et j'ai fait, qu'est-ce que je viens de lire ? Je veux plus jamais lire ça ! Alors, on veut le titre, on veut le titre, le peuple doit savoir quand même. Il faudra que je le retrouve, le titre, je ne sais plus le titre du truc, mais je me souviens exactement de la couverture, je te le donnerai après, t'inquiète. On va trouver. Moi, ce sera affiché là, ça, ce sera un commentaire, mais on va le trouver. Il est public, averti, très très averti. Parce que même moi, qui ai une très très grande tolérance, bon, voilà, il m'a choquée, même si j'étais 10 ans plus jeune, mais bon, quand même, j'étais quand même adulte quand je l'ai lu. Donc, voilà, c'est pas du tout à mettre en tout de suite les mains. Ensuite, quel est ton manga le plus rare ? Mon manga le plus rare ? Le manga, le one-shot en fait de Boyoko Anno, qui s'appelle In the Flows' Name Fat, qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui est une ancienne grosse qui évolue en fait dans une entreprise et qui prend pas mal de critiques et on suit un petit peu ses aventures et ses mésaventures. Boyoko Anno, elle aime beaucoup parler de la société, des problèmes en fait des femmes dans la société, des notes très très touchantes et très dures parfois. J'ai vraiment apprécié tous ses travaux. Le shoujo qu'elle a fait, c'était Chocolat et Vanilla, qui est aussi un de mes foquets. Et elle aime bien traiter en fait des filles et des femmes fortes, mais aussi des femmes qui montrent leur faiblesse, mais qui sont quand même fortes. Et c'est vrai que c'est une de mes autrices un peu favorites sur ce thème là parce que j'aime bien la façon dont elle allie la romance, le côté sociétal avec toute la modernité, les problèmes, tout ça. C'est facile à lire, à comprendre aussi. J'ai par chance réussi à l'acheter pas trop trop cher à l'époque et il est très rare maintenant à trouver en tout cas des prix raisonnables sur le marché de l'occasion. Il est en arrêt de commercialisation comme beaucoup, donc je te le prêterai si tu veux. Ok, avec plaisir. Ensuite, quel est ton top 5 manga ? Alors, il est bon. Ça reste le manga artiste. Pour moi, vraiment l'essence même de tout ce que j'aime trouver dans un manga. Après, c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai deux oeuvres. Bon alors il y en a une, désolé, le titre c'est Sex Drop. L'autre c'est Pinker Jam. J'aime beaucoup en fait l'approche des couples que cette autrice apporte. C'est vraiment basé sur un consentement très pur de la relation où justement tu as une découverte un petit peu de l'homosexualité. Donc voilà, c'est l'une de mes favorites. J'ai Le Diable s'habille en soutane en troisième qui est, bah pareil, je pense l'histoire de romance la plus drôle que j'ai eu en shonen. Bon alors il fut une époque, c'était Kenshin le vagabond. Bon voilà, on connaît l'histoire de l'auteur. J'ai vite arrêté et si je dois prendre une histoire complète, du coup c'est Rosario plus vampire. Et puis bah le dernier, c'était à l'époque plus fleur bleue, Hot Blooded Woman. C'est une fille en gros qui subit un accident et qui devient je crois un fantôme. Il se passe pas mal d'aventures en fait avec d'autres personnages de la série. Je trouvais que l'histoire était cool, il y avait de la bagarre. Moi j'aime bien quand il y a de la roue, on c'est de la tatane. Donc du coup là j'étais ravie, il y avait des problèmes en fait de gants, de machin. Ensuite ton top 5 de webtoon. Le premier, c'est un secret pour personne, c'est The Boxer. Après très récemment en termes de The Boys Love, catégorie plus 18, les enfants m'allait pas lire. C'est Double Trapped. Il raconte en fait l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de son young, qui est je crois un de ses amis d'enfance plus âgés, ce young. Ah, un petit souci c'est qu'il est atteint en fait d'un trouble de dissociation de l'identité. Troisième, c'est Mama Mian, Mama Miané, je veux dire pardon maman, c'est un peu en allemand. C'est un jeune garçon qui est vraiment l'abrutifini, qui profite un peu de sa mère, qui est vraiment malade, désœuvrée, tout ça, et qui se donne vraiment tout pour son fils. Tu vois, et lui il est super ingrat, mais genre vraiment il est horrible. Et un jour, sa mère tombe malade, et puis il regrette finalement, il dit « Oh, mais sauver ma mère, je ferai n'importe quoi ». Et il tombe sur une personne qui fait « Moi je suis en capacité de sauver ta mère et tout, je peux justement la rajeunir ». Il faut lui faire remonter en fait le temps avant qu'elle ait sa maladie, pour lui accorder une belle vie. Mais en échange, tu devras un truc, en gros il crée un pacte. Après, c'est plus dans le genre fantastique, il y a deux webtoons en fait. Je trouve qu'ils sont un peu équivalents, c'est vraiment thème fantastique et tout. C'est The Red King, et l'autre c'est White Blood. Le premier, c'est un peu compliqué l'histoire à raconter, je t'avoue. Les dessins sont sublimissibles, c'est une quête en gros du personnage qui est un peu au début ingrat, qui va avoir une révélation sur son passé et tout, qui va chercher quelque chose. Et le second, c'est tout bêtement une histoire de vampire. Le détective est trop sexy, voilà. Donc, allez lire. Oui, 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 il est publié d'ailleurs en France, donc il faut foncer. Et puis, en dernier, c'est Season of Blossom, des personnages qui évoluent tous dans un même milieu. Tu vas suivre, je sais pas, le couple A au début, donc t'as toute une saison qui est concentrée sur le couple A, et t'as des personnages secondaires qui vont devenir les personnages principaux des autres saisons. Et je trouve que c'est sympa parce qu'ils ont chacun un passé, des problématiques et tout. Alors, je ne l'ai pas fini, parce qu'à un moment, il faut dormir. Du coup, niveau manga, il y en a un, c'est catégorie Senen, mais c'est trop marrant, c'est trop mignon. Terminé en trois tomes, édité chez les Arts Noirs, Tokyo Alien Bros. Sérieux ? C'est trop bien, genre franchement, j'étais vachement surprise. J'aime beaucoup le style de Keigo Shinzo, comme le titre l'indique, deux frères aliens qui viennent en fait pour envahir la Terre. Et ils essayent de découvrir un petit peu comment se comportent les humains, est-ce que la Terre est viable et tout. Et d'apprendre un petit peu les us et coutumes des humains et ça crée des situations un peu délirantes. Et je me suis vraiment bien amusée avec, ça représente bien un petit peu tout ce que j'aime lire aussi. Donc voilà. Ça me fait un petit peu penser les vacances de Jésus et Bouddha. Je ne sais pas si c'est un peu pareil. Oui, il y a un peu cette vibe-là. Parce que la façon dont tu le racontes, j'avais l'impression de retrouver un peu ça. Oui, il y a vraiment ce côté-là. Niveau Webtoon, j'irai sur Terror Man. Ça raconte en fait l'histoire de personnages qui ont des pouvoirs un peu particuliers. Et le héros, lui, il a la capacité en fait de lire quelques instants dans le futur. Généralement, il prédit des catastrophes. Généralement, quand on va dans une foule et qu'on leur dit « Écoutez, il faut évacuer le bâtiment parce qu'il va s'effondrer », les gens vont te regarder et ils vont dire « Bonjour, qu'est-ce que tu racontes ? » Non ! C'est-à-dire que tu démarques de nulle part et tu ne sors des dents gris. Non ! Il s'est dit que pour forcer les gens à l'écouter, il allait se transformer en terroriste. 200 épisodes, terminé, avec une petite suite, je crois, d'une certaine épisode. Ça a l'air pas mal, ça. C'est vraiment trop bien, genre j'ai vraiment adoré ça. Ça risque de plaire à certains. Nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo. Mais avant de terminer, avant de vous quitter, il faut que je vous montre quelque chose à propos de Reika. C'est qu'elle dessine incroyablement bien. Mais quand je vous dis incroyablement bien, c'est incroyablement bien. Elle ne voulait pas que je vous fasse la promo. Mais au bout d'un moment, il faut montrer, il faut que vous sachiez, il faut que le peuple sache. Déjà, regardez-moi ça. Voilà. Si, si, c'est bien. Elle qui a fait ça, je ne vous mens pas. Voilà. Bien sûr, je vous mettrai son Instagram juste ici. Regardez bien, voilà. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à lui parler. Regardez-moi ça. Je dessine deux fois dans l'année. Oui, mais il faut quand même montrer. Regardez-moi ce nouveau. Certifié chez Brajlon. Et elle ne voulait pas que je vous le montre. Elle ne voulait pas que je vous le montre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de manga là-dedans. Non, mais c'est du dessin. Je ne sais pas comment te dire, mais les gens qui lisent du manga aiment le dessin. C'est juste du dessin. Incroyable. Incroyable. Regardez-moi ces petits détails. Des petits marque-pages. Trop mignons. Du coup, s'il y a des fans de K-pop, hein. Alors non, ce ne sont pas les BTS. Non, mais arrêtez. Commencez pas à me tailler. Ce n'est pas BTS. Ça, c'est vraiment mon préféré de chez préféré qui a été fait spécialement pour moi. Merci. Vraiment. De rien. Regardez comment il est trop beau. Je meurs littéralement pour ce dessin. Vraiment, il n'est pas trop beau. Totalement mon style. Bien évidemment. Vraiment, merci, il est trop beau. De rien. Voyez un petit peu le talent. Voyez un petit peu le niveau. J'étais obligée de vous montrer tout ça. Merci. Bah, c'est normal. Maintenant, n'hésitez pas à lui botter les fesses qu'elle dessine. Parce que bon, à un niveau comme ça, n'hésitez pas à la harceler. À lui dire, il faut que tu dessines, il faut que tu dessines, il faut que tu dessines. Parce que oui, il faut qu'elle dessine. Elle dessine trop bien. Donc, avant de vous quitter encore une fois, je tenais à remercier Reika d'être venue dans cette vidéo, d'avoir participé. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Bah, tout le plaisir était pour moi. Franchement, c'était super sympa. J'espère que tu as été à l'aise. Ah bah, toujours. Je suis amoureuse d'heures. Voilà, je lui ai donné un petit coussin de thérapie, pour ne pas qu'elle soit stressée durant cette vidéo. Exactement. C'est important de mettre à l'aise ses invités. Donc, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada